Jeuvita, merci d'être là et on aimerait savoir un peu de toi, qu'est-ce que tu fais et tout ce que tu aimerais nous raconter sur toi. Mon nom c'est Jeuvita de Santos Pinto, j'habite à Zurich, je travaille à Berne au centre interdisciplinaire d'études de genre, je suis assistante de recherche et je fais un doctorat sur les femmes noires dans l'espace public suisse depuis 1971 quand le suffrage féminin a été introduit en cis et à part ça je suis activiste antiraciste et féministe depuis très longtemps. J'ai commencé mon activisme à 16 ans dans un groupe qui s'appelait sans cofins et puis en 2013 j'ai fondé avec les autres femmes noires le réseau de femmes noires en Suisse alémanique Plech. J'ai commencé à étudier l'histoire parce que je voulais comprendre l'histoire du racisme en Suisse donc j'étais complètement idéologique dans mes 19 ans en pensant qu'il faut connaître sa propre histoire pour pouvoir être activiste c'est une histoire qui n'est pas racontée donc c'est déjà ça qui m'a menée à faire mes études en histoire et pas dans une autre et pas choisir un autre travail par exemple ou une autre formation donc c'était dès le début que je suis entrée dans le monde académique c'était toujours aussi une question en tout cas politique il y avait un groupe de femmes noires qui existait à Zurich qui s'appelait Trevpunkt Schwarze Frauen ou bien Resource Center for Black Women et ils fêtaient son 20ème anniversaire et puis pour son 20ème anniversaire ils ont fait une publication et ils m'ont demandé si je voulais pas faire une recherche sur l'histoire de femmes noires en Suisse donc ça c'était en 2012 qu'ils m'ont demandé, oui le livre il est sorti en 2013 et c'est là que j'ai commencé à travailler plus sérieusement spécifiquement sur les femmes noires en Suisse et c'est là aussi que je suis tombée sur Thilo Frey tout à fait par hasard il y a dire qu'ils ne sont pas différents et c'est terminé voilà je suis tombé